bonjour à tous je me présente je m'appelle damien encinelle je suis professionnel de 3d notamment sur maya je suis professeur au gobelin à sup info com rubica et je fais de la production depuis 25 ans je vous présente aujourd'hui un épisode de mon tutoriel sur la création de la tête de l boy c'est le dernier épisode vous pouvez retrouver les autres épisodes sur mon patreon dans laquelle je fais régulièrement des publications de vidéos ou de contenu l'intérêt de cette page c'est que vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes scènes et à tous les contenus qui pourront vraiment vous faire avancer dans votre apprentissage vous pouvez aussi venir voir ce qu'il se passe sur twitch je fais des streams en ce moment sur un projet où je fais travailler une dizaine de professionnels qui sont aussi profs dans les grandes écoles sur un lama qui va être amené à bouger à être rendu et ont fait toute la chaîne de production donc chaque semaine c'est donc un nouveau step vous pouvez bien sûr vous rendre sur mon linkedin pour voir qui je suis et qu'elle a été ma carrière et vous pouvez aussi aller donc sur un site internet si vous souhaitez prendre des masterclass sur ce site vous retrouverez quelques informations pour aller sur ce site le mieux c'est de passer par le link qui est dans twitch au niveau du bouton masterclass voilà donc ici vous avez d'ailleurs les autres liens vous pourrez aussi vous rendre sur facebook où j'annonce les événements twitch de chaque semaine ainsi que d'autres événements je mettrais bien sûr tous les liens dans la description de cette vidéo voilà je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et je vous dis à très vite voilà il est temps maintenant de sortir les passes et les render layers pour le compositing je vais configurer le render settings donc la première chose que je vais configurer ça va être le nom au lieu de mettre un nom directement je vais plutôt mettre un tag avec le bouton droit directement dans le champ je peux sélectionner scène qui correspond au nom de la scène dans un dossier il y aura aussi le render layer ce sera aussi un dossier et puis je vais finir par encore render layer qui sera le nom des images qui auront donc le nom des render layers ensuite je vais configurer le format le format j'utilise le xr qui est maintenant le format le plus répandu dans les productions et qui permet de conserver tous les aov à l'intérieur de la même image je vais cliquer sur a précision car pour l'instant je n'ai pas besoin d'une image en 32 bits mais en 16 bits je veux bien rester sur autocrop pour nuque si vous fait du after il faudra cliquer sur tile et je vais donc merger les aov pour voir tout dans le xr si je fais l'animation je vais passer donc en animation et je vais pouvoir comme ça régler ensuite les bandes de l'animation ici moi je vais faire un 5 et single frame pour l'instant je vérifie que la caméra est bien configuré et la taille de l'image alors je vais commencer par les aov donc pour les aov pour l boy il a besoin de son diffuse mais en fait c'est le sss pour lui puisque on a mis du sss il a besoin du spec et de la transmission pour les yeux on va avoir certainement besoin des crypto maths pour faire des masques sous nuque et quelques passes comme la z qui est toujours utile dans le compositing alors regardons un peu les passes donc la z cette image blanche mais elle n'est pas complètement blanche que les informations sont cachées puisqu'elle dépasse 1 donc si je fais moins 10 dans l'exposition de l'image on va voir qu'il ya des informations qui seront utiles aux compositives les cryptomates qui me permettront de faire des masques dans nuque avec le plugin cryptomates qui est aussi disponible dans nuque ensuite nous avons la diffuse mais la diffuse ne sera valable que pour le fond le spéculaire pour le personnage ainsi que pour les yeux le sss pour la peau du personnage qui remplacent et diffuse et la transmission pour la couleur des yeux je vais faire maintenant les renders l'air le premier ender l'air que je vais faire ce sera pour la tête donc dans l'idée il faut que j'ai que la tête qui soit visible que le fond sont cachés et je vais aussi séparer les cheveux je crée une collection dans laquelle je vais mettre la tête je ne suis pas obligé de mettre directement les objets je peux mettre aussi des groupes donc je refais les groupes dans un outliner pour que ça corresponde je fais une nouvelle collection et je mets le background dans l'intérieur parce que l'idée c'est que le background soit dans la scène mais qu'il soit en primary visibility pour que je puisse récupérer les rebonds de lumière alors je ne veux pas voir mon background dans cette image donc je fais un primary visibility en faisant clic droit pour le air je décide finalement de le supprimer et de faire un layer à part j'enlève la visibilité du dom light dans l'image j'enlève tous les aov par défaut comme ça ils sont levés par défaut sur le master layer car je veux décider à quel layer je veux les assigner je fais les overrides des aov que je veux voir sur ce layer je crée un nouveau layer cette fois ci ce sera pour les airs je crée une collection avec la tête dedans et ensuite je créerai une collection avec les airs l'idée c'est d'avoir simplement les airs et d'avoir la tête en dessous noir qui coupe le masque donc pour rendre la tête noire et couper le masque il ya une technique qui consiste à aller dans le shader et aller cocher le enable mat du shader le seul problème c'est que il peut y avoir plusieurs shaders à faire en même temps ce qui fait qu'il vous faudrait cocher ce enable mat pour chacun des shaders alors ce qu'il est possible de faire aussi c'est de sélectionner tous les shaders de la tête pour du coup la tête les yeux la cornée tous les shaders et autres de mettre ça dans un set en allant dans la création des sets donc créer de 7 7 ici j'enlève juste les géométries je ne garde que les shaders maintenant que j'ai que les shaders dans le set je peux overhead et le paramètre enable mat et l'utiliser dans mes renderlayer pour dire que sur ce renderlayer je veux qu'il soit une bonne matin oui et sur les autres non et donc j'active le noble mat pour le layer de la tête comme ça il devient noir et coupe dans le masque et on ne voit que les cheveux je n'oublie pas de mettre la ouvé spéculaire pour les cheveux je fais mon layer de background pour les lire de background je garde simplement le fond et je mets aucun autre objet l'idée sera de faire un autre ailleurs comprenant uniquement la shadow de la tête sur le sol dans ce dernier d'ailleurs je mets donc la tête le sol et je ferai un over ride material sur le sol pour mettre un high shadow mat qui est un shader qui me permettra de récupérer toutes les shadows pour finaliser ce layer je ne veux pas voir dans la couleur la tête je veux juste que ce soit une image noire et avoir simplement l'ombre dans l'alpha donc du coup je vais faire un surface shader noir que je vais assigné à la tête et aux cheveux 3 donc voilà voilà A présent je vérifie toutes mes passes. Je crée un dernier layer contenant l'AZ et je m'assure que l'AZ soit en 32 bits. Je m'assure que l'AZ soit en 32 bits. Je fais exactement pareil, j'utilise un surface shader noir pour rendre mon image totalement noire et je vais mettre ensuite l'AOVZ dans ce layer. Je fais un override du HALF précision comme ça je rends mon image en 32 bits. Il ne reste plus qu'à lancer le Batch Render dans le menu Render, Batch Render. Pour ne pas avoir de watermark dans le rendu, il vous faudra absolument une licence valide de Arnold. Arnold est implémenté dans Maya pour faire des images fixes mais si vous voulez l'utiliser en animation, il vous faudra absolument une licence valide. Ainsi se finit ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été très utile et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous !